Mais il y a des gens qui sont venus à l'Idepec et qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Papa est le premier à refuser cette configuration-là. Papa est le premier à refuser cette configuration-là. Il y a un hymne à l'Idepec. Etienne Sekedoua Moulba, héros national, père de la démocratie. Il a souffert pendant la période du président Joseph Kabila. Où tout était verrouillé là-bas. Mes textes étaient. Merci, monsieur le journaliste. Donc, vous avez devant vous la délégation de la société civile progressiste. qui se dirige. Moi, c'est monsieur Jean-Claude Kabambamualaba, président national de la population. Et président du comité organisateur de la cérémonie d'immortalisation du leader charismatique. Etienne Sekedoua Moulba au rang de héros national des droits. Merci beaucoup. Je pense que la population congolaise sera étonnée quand je vais leur apprendre que papa Etienne Sekedoua Moulba qui a été enterré a été diminué. Diminué pourquoi ? Parce qu'on l'a enterré comme grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba. Mais Etienne Sekedoua Moulba n'est pas l'élève du musée Kabila. Pour tout ce que papa Etienne Sekedoua Moulba a fait, il mérite mieux qu'il soit élevé au rang de héros national. Je donne un exemple. Vous avez le verrouillage de l'article 4 de la constitution de la deuxième république. Pas plus de deux partis politiques en république du Zahir de cette époque-là. C'est grâce à cette disposition-là que Moubout, président de la république, je salue, la mémoire, a souffert dans sa chair pour faire du impère parti Etat. Et finalement, Ludopez a été créé aux côtés du impère. C'est là à mener, cette disposition à mener la naissance du multipartisme dans notre pays. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, vous avez c'est la conférence nationale souveraine. La conférence a été convoquée en 1990. Mais on voit qu'en 1990, il y a eu fermeture de la conférence pour que la conférence soit réouverte en 1992. Mais qui est celui qui a milité, qui s'est battu pour que la conférence soit réouverte en 1992 ? Et finalement, on l'avait élu premier ministre de cette époque-là. C'est Papa Etienne Sikido Moulumba. Et là, prenons les accords historiques. Nous avons San City. La communauté congolaise, c'est-à-dire toutes tendances confondues, s'est présentée à San City. Et là-bas, ils ont sorti la formule 1 plus 1. Un président et un premier ministre. Mais Papa Etienne Sikido Moulumba, c'est le premier à refuser cette configuration-là. Lui a amené tout le monde à Pretoria. Et là-bas, ils ont sorti 1 plus 4. Mais qui est celui-là ? Un compatriote qui, quand lui fait toujours, il montre le chemin et tout le monde doit suivre ça. Mais c'est un élu de Dieu. C'est Papa Etienne Sikido Moulumba. Avant de mourir, les accords de Saint-Sylvestre. Tout le monde se souvient des accords de Saint-Sylvestre qui, aujourd'hui, ont pacifié le pays. C'est Papa Etienne Sikido Moulumba. Pour tous ces acquis-là, ils méritent mieux qu'ils soient élevés au rang des héros nationaux des droits. Nous ne voulons pas qu'ils puissent se croupir comme ça dans la tombe. Grand cordon de l'ordre national Kabila Moulumba. Or, grand cordon, c'est quoi ? Grand cordon, c'est une distinction en dessous des héros nationaux. Voilà, voilà. Et à la chancellerie. La chancellerie a souffert pendant la période du président Joseph Kabila. Où tout était verrouillé là-bas. C'est personnalisé les médailles. Donc, là-bas, les dispositions prévoyées seulement ne peuvent être héros nationaux Patrick Semeril Mouumba et Mouze Kabila. Les autres sont rélégués au rang des grands cordons Kabila Mouumba. Mais nous, nous voulons que l'Assemblée nationale actuellement puisse sortir la loi. Parce que nous sommes en train d'attendre la session qui a déjà commencé. L'Assemblée nationale du temps de Mbata avait voté cette loi-là. 341 nous voit sur 345 votants. Mais il y a eu un député, un sénateur au niveau du Sénat, qui avait soulevé une motion incidentielle contre l'honorable Mbata à cette époque-là. C'est ce qui avait retardé la promulgation de la loi sur les héros nationaux dans notre pays en 2023. Nous sommes allés tous aux élections. Moi, j'étais candidat député national à Miami, chez moi, au casse orientale. Mais personne n'a pensé revenir sur ce problème. C'est comme ça qu'en tant que président de la zone de la population, j'ai remis les problèmes sur les rails. J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, Vital Camere, et également au président du Sénat. Mais le bureau provisoire du Sénat, conduit par Kindwe, Pascal, m'a répondu favorablement pour dire que cette démarche est légitime et qu'une suite favorable nous sera réservée pour que, enfin, la loi sur les héros nationaux soit promulguée dans notre pays. Parce que nous souffrons chez nous, il n'y a pas de loi consacrant les héros nationaux. Or, à part Papa Etienne Sekedoua Moulumba, nous voulons également que Papa Kimbangou, pour les Kimbangouistes, devienne aussi héros nationaux. Mais à ce jour, il est bloqué parce qu'il n'y a pas de loi sur les héros nationaux. C'est comme ça que nous revendiquons de vive voix. Le chef de l'Etat, c'est vous les garants de la nation, vous êtes là en train de nous suivre. Veuillez nous aider. Le président du Sénat, Sam, Luconde, là où vous êtes, et le président Vital Kamere, nous n'oublions pas le vice-président de l'Assemblée nationale de Chulumbaye, Jean-Claude. Aidez-nous pour que le pays soit doté de la loi sur les héros nationaux. Cette loi va beaucoup nous aider pour que nous puissions commencer à consacrer les compatriotes qui ont souffert pour le pays et qui ont fait des actes patriotiques et nationalistes. nationalistes. Les membres de la société civile progressiste qui ont fait des populations congolaises représentées. Nous avons aussi le président de la République, les garants de la nation, Fatih Béton, Félix Tchisekedi, qui ont fait place aux alliés dans l'Olanda. Nous avons aussi le président Vital Kamere, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Coulumbaye, Claude, a fait un dossier sur les héros nationaux. Les premiers écrits ont fait un texte sur les héros nationaux. Les premiers écrits ont fait un récompense pour le départ pour les héros nationaux. Il faut un héros nationaux mais le texte est athée. Mais papa était le nom de l'Omba. Il y a un hymne à l'Odopès, un héros national, père de la démocratie. Mais il y a un nom de l'Odopès, il y a un texte qui est à côté. Il y a un nom de l'Omba. Il y a un nom de l'Omba. Il y a un nom de l'Omba. La population congolaise connaît pour papa l'incarnation. Il y a un peuple congolais. Lui n'appartient pas au Kassaï oriental, mais au peuple congolais. Il y a un homme qui a été réclamé que la loi sur les héros nationaux, c'est-à-dire que l'État promulgué pour l'institution de la chancelerie des ordres nationaux. Il y a un homme qui a été récompensé à l'Omba, qui a été récompensé avec le grand cordon de l'Ordre national de l'Omba. Il y a un élève qui a été récompensé. Il y a un texte dépersonnalisé. Les héros nationaux, dans le peuple, c'est-à-dire que nous les étudions qui compte que la commande le chancelerie des ordres nationaux de l'Omba. Il y a un homme qui a été récompensé et en particulier leur médaille de l'Omba. Il y a un homme qui a été récompensé Patrice Emeriloumumba, Mouze Kabila, papa Kimbangoupa, comme l'héronationale, et l'héronationale, et les chambres sont seules qui sont en train de faire comme un chevalier de l'ordre national de léopard. Voilà un peu ce qui m'aidera beaucoup de choses. Merci. Sous-titrage ST' 501